Les symptômes qu'on va observer au cours de la BPCO sont ceux qui sont dus véritablement d'une part à l'obstruction des voies aériennes, et d'autre part celles qui sont dues à une inflammation des bronches, c'est-à-dire à l'existence d'une bronchite chronique. Souvent, à cause justement de ce tabagisme, il va y avoir une irritation des voies aériennes, et les patients vont tousser et cracher, alors même qu'ils ne sont pas encore essoufflés. Pour dépister cette maladie, ou la façon dont on va faire le diagnostic, ça va se faire surtout chez des gens qui sont exposés, qui ont des facteurs de risque. C'est-à-dire que, soit professionnellement, soit surtout parce qu'ils ont un habitus tabagique fort, et qu'ils ont fumé pendant un certain nombre d'années, au minimum 10-15 ans, eh bien, ils vont tousser et cracher parfois, et puis considérer que finalement tousser et cracher, c'est normal, puisqu'ils fument. C'est pas normal d'une part, et d'autre part, ils sont effectivement peut-être en train de développer une BPCO, ce qu'ils ignorent. Pour en faire le diagnostic, cette BPCO, il faut faire une épreuve fonctionnelle respiratoire, c'est-à-dire mesurer le souffle. C'est-à-dire, ça consiste à prendre un appareil, faire souffler dedans très fort, au cours d'une expiration, et de regarder si ceci correspond à ce qu'on doit s'observer chez un sujet normal ou pas. C'est comme ça que le diagnostic du BPCO doit être fait. Les différents traitements, il y en a de différents types. D'abord, il faut comprendre qu'il n'y a pas de traitements qui, finalement, vont permettre de guérir cette maladie. Puisque, comme je vous l'ai dit, une fois que l'obstruction est installée, elle n'est pas réversible. Donc, les traitements que l'on va avoir seront des traitements qui, globalement, sont symptomatiques, ou des traitements qui vont empêcher que la maladie ne s'aggrave trop. Un des points essentiels de prise en charge de cette maladie, c'est l'arrêt du tabagisme, bien évidemment. Et ça, c'est le BABA, c'est-à-dire, quoi qu'il en soit, c'est clair que le tabac, c'est la cause principale de la maladie, ou de façon générale, toute substance nocive qui peut être responsable de cette maladie. Et donc, le point essentiel, c'est d'obtenir un arrêt du tabagisme. Et ceci, c'est bénéfique à tous les stades de la maladie. Ça ne va pas guérir le malade, mais ça va stopper, en tout cas, l'aggravation de son infection. Et donc, il y a toutes les techniques de prise en charge d'arrêt du tabagisme qui doivent être mises en œuvre, avec une aide pharmacologique, évidemment.